Ici j'ai hommage à mon ami Sinézad Baraka puisque c'était à son initiative qu'elle a été créée il y a quelques années, rattachée au service du chef du gouvernement. Nous sommes aujourd'hui, et ça on l'a entendu hier, dans une compétition mondiale féroce qui est en train même de se transformer en guerre. Quand on a entendu hier M. Villepin, moi personnellement j'ai pris peur de ce qui nous attend les années à venir. Le choc des titans est vraiment là, on le sent, on le voit tous les jours. Et dans cette grande compétition, pour attirer les investisseurs, il faut se faire distinguer, il faut être différent, il faut être meilleur ailleurs. Et la meilleure grille de lecture pour les investisseurs internationaux, c'est les indicateurs. Il y a un certain nombre d'indicateurs. Il y a des pays que nous ne connaissions pas jusqu'à hier, la Géorgie, le Rwanda, mais aujourd'hui tout le monde en parle. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont fait un grand effort sur les indicateurs internationaux, dont celui du doing business, et que le choix judicieux qui avait été fait au Maroc, par la mise en place de cette commission nationale, a permis au Maroc de progresser de manière très concrète. Nous ne sommes pas encore parmi les premiers, mais nous avançons. La commission nationale continue à travailler. Trois commissions régionales avaient été créées, dont celle de Casablanca, et je vais en parler rapidement, pour montrer qu'il y a des choses qui peuvent être faites de manière très rapide et qui peuvent faire gagner des places au Maroc. La commission régionale, sur préconisation de cette commission nationale, comme je l'ai dit, il y a des commissions régionales qui avaient été créées. Celle de Casablanca a rassemblé à la fois, bien sûr, les autorités, l'administration, les élus, mais aussi les représentants du monde des affaires, donc les chambres de commerce, mais aussi la CGM, les représentants des cinq associations des plus grandes zones industrielles. C'était un forum à la fois pour examiner les décisions de la commission nationale, pour voir leur mise en oeuvre, mais aussi de faire des propositions sur des choses qui étaient faisables au niveau local. Et parmi la quinzaine de projets sur lesquels nous avions travaillé, c'était celui des autorisations d'urbanisme. Donc on avait focalisé sur ça. Un travail a été fait de digitalisation, d'humérisation, et qui a permis, parce que l'indice Doing Business est un indice composite. Parmi les sous-indices, il y a celui de l'autorisation d'urbanisme. Nous avons gagné une cinquantaine de places en un an et demi. Nous sommes passés de 80e à 90e à être parmi les 20 meilleures nations du monde, sur cet indicateur-là. Pour rester sur cet indicateur, j'aimerais juste dire qu'il y a probablement une accélération, une dématérialisation. Il n'empêche que les promoteurs souffrent toujours d'un délai de livraison de l'autorisation qui fait croire qu'il faut digitaliser aussi les décideurs. L'outil est là. L'outil est là. Aujourd'hui, la procédure est digitalisée de bout en bout, puisque il n'y a plus aucun papier qui est déposé. Les architectes travaillent de leur bureau, envoient tous leurs dossiers via les réseaux électroniques. Le président à Casablanca signe électroniquement les autorisations. Aujourd'hui, s'il y a des retards, et je le reconnais, il y en a, mais au moins, c'est transparent. Et on voit les goulots maintenant, de manière claire, nette, où est-ce qu'il y a les goulots. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des transformations réglementaires à faire pour dépasser ces goulots. Il y a trop d'intervenants. Et je le dis aussi, et je m'excuse, l'acte de signer une autorisation urbanistique n'est pas un acte politique. C'est un acte administratif. Or, aujourd'hui, la loi marocaine fait que seul peut signer ce genre d'autorisation le président de la commune ou un de ses vice-présidents. Et donc, il faut démystifier cela, rendre cet acte un acte administratif normal, qui peut être signé par un fonctionnaire du moment qu'il y a ce système transparent, digitalisé. Et donc, je passe aux autres choses. Donc, il faut aussi qu'on suive d'autres indicateurs. Et en écoutant hier le Premier ministre géorgien, j'étais content des choix qui ont été faits récemment par le Maroc. Notamment, premièrement, le principe de one administration. L'administration est une. Aujourd'hui, il y a un projet de loi en cours d'élaboration d'interdire aux administrations de demander à tout citoyen ou à toute entreprise d'aller récupérer un autre document administratif, c'est une autre administration, et faire le facteur entre administrations. Et donc, pousser les administrations à mettre en place un système d'interopérabilité. Est-ce que vous avez une idée sur le délai que ça va prendre ? Ou c'est 3 ans, 4 ans, 5 ans ? Aujourd'hui, les outils technologiques existent. Il faut que la loi soit prise et il faut qu'on se mette au travail. Il n'y a aucune difficulté opérationnelle. Il y aura peut-être des textes à changer, quelques textes, pour accompagner cette loi. Mais c'est des choses qu'on peut faire en un an, un an et demi maximum. Autre projet de loi en cours aujourd'hui, et qui a été aussi préconisé par Sa Majesté le Roi Lensro, c'est celui du principe du silence vaut consentement. Et qu'un délai sera fixé, au-delà duquel, si une administration ne répond pas, la réponse peut être considérée comme affirmative. Mais il faut mettre en place aussi le système qu'il faut. Et donc, pour accompagner tout ça, le seul moyen possible, c'est l'utilisation des nouveaux moyens de télécommunication, du numérique, à outrance. Je pense que les choses sont claires. C'est Khalid, et ce qui a été dit, je dirais, va droite aux oreilles, aux esprits, au cœur des opérateurs. Encore plus, le souverain a cité ce dont vous avez parlé, notamment ce regroupement d'informations et à ne pas redonder de manière à pouvoir livrer les informations là où il le faut. Le délai nécessaire pour l'administration pour donner une réponse, sinon elle est active. Et donc, l'interrogation, c'est la mise en œuvre. Et je pense que ce sera qui sera question. Vous qui êtes, et très rapidement, qui êtes en charge aussi d'une partie de ce volet, est-ce qu'on peut signaler ou donner envie que nous avons des décideurs qui sont chefs de gouvernement et des ministres concernés ? Est-ce qu'on peut régler toutes ces problématiques en 3 mois pour les premiers urgents, en 6 mois pour les autres, en 9 mois pour les autres, au lieu d'attendre des années et de constater qu'on est toujours au même point de départ ? Les solutions, et on en a vu au niveau international, rien qu'hier, c'est d'abord les systèmes de one-stop-shop, les guichets uniques. Il faut développer ça. Il faut que le citoyen ou l'entreprise n'ait qu'un seul front office pour toute leur démarche administrative. Il faut, deuxièmement aussi, séparer le front office du back office. Il ne faut pas que ce soit l'administration qui traite, qui étudie, qui soit elle qui délivre. Parce que les fonctionnaires, et on l'a entendu aussi hier, ne sont pas faits pour faire de la relation commerciale. Ils n'ont pas été éduqués pour ça, ils n'ont pas été formés pour ça. Ils ont été formés pour traiter des dossiers. Et donc, c'est une nouvelle manière de faire, avec une nouvelle manière de s'organiser. Et il faut aussi, dans l'analyse des process, l'analyse de la valeur des process, quand on regarde toutes les autorisations que nous avons au Maroc, tous les différents intervenants dans les autorisations, il faut qu'on ait le courage, à un moment donné, de supprimer certaines autorisations, ou à la limite, dans certaines autorisations, si on les maintient, supprimer certains intervenants. C'est le seul moyen de réduire les délais, les coûts, et améliorer l'efficacité de notre administration. Vous dites, et à juste titre, il faut que l'on ait le courage. Qui doit prendre la décision ? Là, je regarde M. le chef de gouvernement, et probablement qu'on l'évoquera tout à l'heure, ce courage doit être probablement tiré par une entité qui assurera la cohérence et la coordination de l'ensemble. Alors, il faut que l'on ait le courage.